Et le deuxième principe qui nous paraît aussi important, aussi fondamental, c'est le droit des peuples à disposer de nous, le droit des peuples à l'autodécrimination et à l'indépendance, à la souveraineté nationale. Et je crois que ce sont deux principes dont on ne peut pas priver le peuple sahraoui. Bien au contraire, à l'instar de tous les peuples du monde, il va en jouir et pleinement. Bien au contraire, à l'instar, à l'instar, à l'instar, à l'instar, à l'instar. Je suis responsable du comité de justice dans la daira de Bukhra. J'ai été désignée par le Congrès populaire de la Vilaya. Je suis chargée de résoudre les problèmes sociaux. Et j'essaie de favoriser la création de foyers exemplaires pour qu'il y ait une concorde totale entre l'homme et la femme, une relation sociale normale conforme aux normes sahraoui. La région de Tindouf, dans le sud algérien, constitue non seulement un refuge, mais également une base arrière. Ici, l'état sahraoui et son administration cimentent et organisent le peuple. Chacun a une fonction dans cette société où, pour l'instant, il ne circule pas d'argent et où la propriété privée est réduite aux biens domestiques élémentaires. Le pouvoir populaire en république arabe sahraoui démocratique, c'est l'application de la volonté du peuple. Tout le monde se réunit dans des comités populaires de base et discute de tous les problèmes, politiques, culturels, sociaux, économiques, de tout ce qui touche la population de près ou de loin. On réunit toutes les propositions dans des rapports qui seront discutés devant le Congrès des Vilaya, où ils seront à nouveau discutés, puis remis au Congrès général. Ainsi, les choses viennent de la base et vont au sommet. Et après toutes ces discussions, à tous les niveaux, des programmes sont rédigés et reviennent pour être appliqués par les autorités locales. Toutes ces autorités sont choisies par voie d'élection. Nos institutions sont représentées par les comités populaires spécialisés, le comité de la justice, de la santé, de l'éducation, de l'approvisionnement et de l'artisanat traditionnel. Les femmes, ici, dans les campements, travaillent dans tous les comités. Elles travaillent dans tous les domaines et dans de très bonnes conditions. Il y a des femmes enseignantes, infirmières, dactylographes. Il y a des femmes éducatrices d'enfants. Il y a des femmes qui sont en train d'étudier à l'étranger. Les femmes sont dans toutes les institutions. Dans des écoles spécialisées, elles se forment et mènent leur travail à bon terme. Il y a des femmes qui sont en train d'étudier à l'étranger. Il y a des femmes qui sont en train d'étudier à l'étranger. Il y a des femmes qui sont en train d'étudier à l'étranger. Et tu parles français ? Un peu. Où as-tu appris le français ? Le mauritain. Tu connais ? Et les autres enfants, ils parlent français ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Espagnol et l'arabe. 1,4 8,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Toute la viande consommée dans les campements et les différentes villes, elle vient de cette coopérative, coopérative de l'élevage. Ici, à cette zone, nous avons à peu près 4 ou 5 000 chamots. Les grands troupeaux, ils se trouvaient avant dans la région. Mais en 57, 58, il y avait l'opération de Covillon qui a tiré presque 85-90% de ces chamots ou bien des animaux, même les chèvres. Et il y a aussi le bombardement marocain 75, le bombardement de Napalm qui a tiré 80% ou bien 90% du reste de ces chamots et de ces animaux. Je vous remercie. Je vous remercie. Il n'y a aucun médecin, médecin avec son diplôme, sa licence. Mais il y a des gens qui ont une formation et aussi une expérience assez large pour traiter ou soigner les différents malades qui arrivent à notre hospital. Et il y a des états du kiddin avec tous les états qui sont en trainant de marcher. Les états et les états du conféder. Les états, c'est un état. J'ai tout de suite. Merci, j'ai fait des termes. Je vous remercie. J'ai tout d'abord quelques quand tu commences sur cet événement. Je vous remercie. Notre politique génitaire, c'est une politique basée sur le principe de la prévention, et dans ce domaine-là, on essaie, grâce à différents comités de santé existants dans chaque daïra, d'éviter l'existence de n'importe quelle maladie grâce aux moyens d'hygiène et des vaccinations existantes, un programme de vaccination existant. C'est avec la participation des comités de laïra qui sont chargés de l'orientation et de la formation.